Les jantes sont brûlantes. Pas étonnant. Avec tous ces bouchons, on n'arrête pas de freiner. Bonjour à tous. Cette chaleur qui se dégage du Xenibus, c'est du pur gaspillage. Au moment du freinage, lorsque les plaquettes frottent sur le disque, l'énergie du mouvement, appelée énergie cinétique, est convertie en énergie thermique. Et elle se disperse dans l'atmosphère. Alors qu'on pourrait l'utiliser pour continuer à faire rouler notre Xenibus. Et oui, l'énergie de freinage peut être stockée, puis restituée au redémarrage. Et c'est un principe qui peut être appliqué à bien des domaines. Quels sont les domaines où les volants d'inertie peuvent être mis en œuvre ? A chaque fois qu'il faut beaucoup d'énergie, de façon ponctuelle. C'est le point fort des volants d'inertie. Les batteries n'ont pas cette capacité, cette rapidité de réaction. C'est cela. On ne peut pas les charger et les décharger aussi vite. Nous avons apporté un autre jouet. Je range mes toupies. Ce sont des autos à volant d'inertie, c'est-à-dire des petites voitures à friction. Voici le volant d'inertie. Quand on fait ça, on voit que le volant tourne. J'en lance une. Et voilà. Ça va sûrement rappeler des souvenirs à certains. Comment ça marche ? Nous avons ici le volant d'inertie, qu'un engrenage relié aux roues motrices. Et si je frotte la voiture sur la table, le volant prend de la vitesse et emmagasine de l'énergie. Cela permet à la voiture de rouler plus longtemps et plus régulièrement. 3, 2, 1, c'est parti ! En descendant, la voiture stocke l'énergie de freinage, ce qui lui permet de remonter de l'autre côté. Le volant d'inertie est une invention géniale, mais qui n'a rien d'une nouveauté puisqu'il existe déjà depuis les années 1950. En ce temps-là, des véhicules appelés gyrobus roulaient en Suisse et en Autriche. Leur force motrice ? Un volant d'inertie d'une tonne. Une fois les bus lancés, l'énergie du volant d'inertie leur assurait plusieurs kilomètres d'autonomie. A chaque arrêt, des perches électriques permettaient de recharger le volant d'inertie et de le faire tourner. Deux facteurs doivent être pris en compte. On le voit avec le volant ou la toupie. Il y a la vitesse et la masse. Mais ce qui compte surtout, c'est la vitesse. Si je multiplie par deux le poids de ce volant d'inertie, il va pouvoir stocker deux fois plus d'énergie. Mais si je le fais tourner deux fois plus vite, il pourra en stocker quatre fois plus. Ce qui compte, c'est donc la vitesse. Au cours de cette émission, nous avons vu plusieurs applications possibles du volant d'inertie. En voici une dernière et vous allez voir, ça décoiffe. A plein régime, sur le Nürburgring, ici comme ailleurs, ce véhicule hybride a plusieurs victoires à son actif. Son secret ? Sur l'essieu avant, des moteurs électriques sont alimentés par un volant d'inertie. A chaque fois que le véhicule freine, cela fait tourner le volant d'inertie jusqu'à 40 000 tours par minute. Soit 200 chevaux supplémentaires pour le bolide. En appuyant sur un bouton, le pilote peut libérer cette énergie et booster les performances du véhicule pendant quelques secondes. L'énergie récupérée lors du freinage est stockée dans le volant d'inertie. Hartmut Christen, du département recherche et développement de cette écurie, nous explique. Nous utilisons cette énergie pour améliorer l'accélération. Nous n'augmentons pas la vitesse maximale. Nous avons constaté que ce n'était pas la bonne technique. C'est aussi un moyen de soulager un moteur conventionnel de façon ponctuelle, ce qui ferait baisser la consommation d'essence. Je dirais que l'idée centrale, c'est de trouver la combinaison la plus utile au conducteur, qui l'utilisera à sa convenance. Et c'est précisément ce dont nous voudrions faire profiter les véhicules de tourisme ordinaires. L'idée n'est pas de rouler pied au plancher, mais d'optimiser sa consommation. Le SREC, système de récupération de l'énergie cinétique, a été utilisé en Formule 1 jusqu'en 2013. Il existe deux variantes, l'une utilisant une batterie, l'autre un volant d'inertie. En F1, quand il s'agit de vitesse maximale, chaque gramme compte. La variante à volant d'inertie ne pesait que 18 kg, mais elle apportait jusqu'à 100 chevaux en plus. En Europe, la voiture électrique est plus que jamais d'actualité. Et l'enjeu, c'est la batterie, le stockage de l'énergie. C'est-à-dire le stockage à court terme de l'énergie de freinage et de l'énergie d'accélération qui sollicite sérieusement la batterie. Alors, en installant un petit accumulateur entre les deux, je peux augmenter sensiblement la durée de vie et la résistance de la batterie. Le processus de charge génère des courants élevés. A la longue, une batterie ne tient pas le coût. Le volant d'inertie est plus indiqué. C'est l'un des aspects. D'un autre côté, le volant d'inertie a une durée de vie quasiment illimitée. Un autre aspect très important pour nous, c'est qu'ils se composent de matériaux presque entièrement recyclables. Ce serait une bonne idée d'en équiper les bus en ville. Vous ne trouvez pas ? Je suis bien d'accord. Démarrer, s'arrêter, redémarrer, c'est leur lot quotidien. Ils freinent donc tout le temps, cela gaspille une énergie folle. Quand on sait qu'on peut la récupérer, ce serait bête de s'en passer, non ? C'est bon, voilà.